France Maghreb 2, France Maghreb 2, pour en solider et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, ravi de vous retrouver pour ce lundi, pour cette nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous allez bien en pleine forme, que vous ayez passé un bon week-end. On démarre cette semaine avec Anan Zawani, la présidente de... Des repas du Salem. Salaam alaikum, bonjour à tous. J'ai bugué déjà, dès le début. Ça commence bien. Comment ça va Anan ? Ça va très bien. Accompagné de Inver DeSantos. Bonjour Inver. Bonjour. Comment ça va ? Salaam alaikum. Ça va très très bien, un peu fatigué, mais ça va. Fatigué lundi ? Comment se fait-ce ? On a été très malade la semaine dernière. Ah bon ? On a affronté l'épilepsie et plein de choses étranges. Ah oula, oui d'accord. Les fatigues, mais tout va bien, on est revenu. Ça c'est les trucs de fin de saison ça. Exactement. Voilà, des vacances approchant un grand pas. Alors, le programme pour madame Anan Zawani. Alors, qu'est-ce que c'est Macron, le Gandhi des pétitions, c'est ça ? Exactement, sur mon avis tranché, on va parler du droit à la pétition, qui a été évoqué lors du discours d'Emmanuel Macron lors du congrès de Versailles, où il a annoncé effectivement le droit à la pétition. Donc on va faire une analogie avec Gandhi. Je vous en laisse la surprise. Ah oui, évidemment, 17h tout à l'heure, avec Anan Zawani, donc tout à l'heure, évidemment que vous pourrez commenter juste derrière en nous appelant 01 40 33 9000 par mail lgf.fr via le hashtag lgfofficiel ou sur le mot birepondeur 06 18 21 56 41. Pour ton coup de cœur, ce sera une humoriste. Voilà, une humoriste que j'ai découvert ce matin sur la page Facebook de Rire et Chanson. Voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, tranquille. Voilà, il y a eu plus de 10 000 partages sur cette vidéo, où en fait, elle tourne en dérision le pouvoir à l'Elysée, tout simplement. Oui, c'est assez hilarant tout à l'heure. C'est assez hilarant, voilà. À écouter quelques extraits. Donc là, Bajon. On va parler télé avec Anwar. Tout à fait. Alors, de quoi ? Sur quel angle ? C'est un angle très très sympathique et j'espère qu'il attirera les foules. On dit souvent que toute société a les monstres qu'elle mérite. Eh bien, je dirais, par la télé, toute société a les cons qu'elle crée. D'accord. Très bien. Le titre est plutôt sympathique. Rendez-vous tout à l'heure à 17h30 pour ce qui est du coup de cœur, Anwar. Et donc, pour le coup de cœur, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est coup de cœur sur les sagas littéraires. Les sagas littéraires. De Twilight à Harry Potter et autres. Non pas pour leur contenu, mais parce que justement, ces sagas ont permis d'attirer plein plein de gens vers la lecture qui est selon moi super super importante. Bon, eh bien, voilà le programme pour ce qui est de nos chroniqueurs aujourd'hui. Pour ce qui est des trois thèmes que nous allons aborder ensemble. C'est une étape décisive dans la lutte contre le terrorisme selon la Commission européenne. Hier, le Premier ministre iraqa a proclamé la victoire à Mossoul. Si quelques poches résistent encore, en tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui très concrètement, chiffre à l'appui, c'est que le i, eh bien, enregistre de net revers depuis quelques semaines. On fera le point tout à l'heure avec vous. On parlera aussi du Maroc. Alors, beaucoup d'informations contradictoires puisque Nasser Zabzafi, leader de la contestation du RIF, emprisonné depuis plus d'un mois, doit, selon certains médias tels que RFI par exemple, comparaître aujourd'hui devant un juge. Et puis, informations contredites. Voilà, par les médias marocains. Pas forcément contredites, mais en réalité mieux développées. Ce qui commence aujourd'hui jusqu'au 27 juillet, ce sont les interrogatoires qui vont mener au procès. Donc, début des interrogatoires, donc informations relayées par les médias marocains et mal relayées par les médias français. Oui, alors beaucoup de chefs d'inculpation le concernant. Et concernant cette contestation, il peut y avoir aussi dans ces différents chefs d'inculpation financement depuis l'étranger. On essaiera d'y voir un peu plus clair tout à l'heure. 346 euros. Voilà. On rigole. Bon. En tout cas, on parlera aussi de l'actualité française, notamment lancement du processus législatif pour la réforme du Code du Travail aujourd'hui. Ça a démarré il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Et puis, on parlera aussi de l'engagement de Nicolas Hulot qui veut fermer des centrales nucléaires françaises. Peut-être jusqu'à 17 d'ici 2025, c'est ce qu'a expliqué le ministre de la Transition énergétique ce matin. Voilà tous ces sujets que nous évoquerons avec vous en direct. Bien sûr, on nous appelons 01 40 33 9000. Et puis, par mail lgf arrobas francemagrèves2.fr. Bien sûr, vos messages à n'importe quel moment sont le movirepondeur qui reste plus que jamais à votre disposition. 06 18 21 56 41. Vous connaissez Kid United ? Oui, c'est les gamins de jeunes. Voilà, c'est génial. Ils ont repris une superbe chanson que vous connaissez certainement pour les plus anciens d'entre vous, de Marie Myriam qui avait fait sans ça sur un l'époque. L'Oiseau et l'Enfant, bien sûr. Repris par Kid United sur France Magrèves. Le grand forum, il est là, messieurs dames. LGF, votre talk de fin d'après-midi, votre rendez-vous de 16h à 18h30, tous les jours bien sûr, de 16h à 18h30 avec Enver de Santos, notre consultant, et Anan Zamoni, présidente des repas du Salem sur France Magrèves 2. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'il a plu hier soir ? C'est impressionnant. La folie. J'étais sur les routes, moi, hier, aux alentours de 23h, je crois, aux alentours de 23h. Les routes hyper inondées. Il y a eu un tête-à-queue sur l'autoroute également. On a failli se scratcher aussi. Tu sais comment on appelle ça, là, quand la voiture est... L'aco-planning, ouais. L'aco-planning, ouais, non, c'était assez flippant, en toute sincérité. Alors, pour vous dire, il y a eu des records de battues hier soir en matière de pluie tombées en une durée déterminée, en l'occurrence une heure. Depuis que Météo France existe, il n'y a jamais eu autant de pluie en une heure à Paris. Il est tombé 49mm en une heure, ce qui est assez impressionnant. C'est vrai que comme ça, à vue d'œil, comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'était des sauts d'eau qui tombaient littéralement sur Paris. Avec ces orages impressionnants. Et ce métro, alors, le métro inondé hier soir. Des torrentes de dos qui descendaient des escaliers du métro. C'était impressionnant. Cite rivière, tu as l'impression d'être dans Jumanji. C'était très mignon. Le métro inondé, on a eu des stations fermées. Là encore, jusqu'en arrivant, là, des escalators qui ne fonctionnaient pas. Et forcément, après, on nous parle d'un dérèglement climatique. Là, pour le coup, on est complètement dedans. Moi, je me souviens à l'époque, on ne connaissait pas ce genre de phénomène météo. Quand même, c'était assez rare. L'été était là. Il y avait quelques orages isolés. Mais c'était, voilà, au pire, un bel orage de 15 août. Là, au cours des 21e siècle, ce qu'ils annoncent, c'est que les 10 années les plus chaudes se situent au niveau du 21e siècle. Donc, oui, le réchauffement climatique, il existe. Il impacte directement, même l'Europe, en réalité. Et quand on voit, par exemple, qu'à quelques kilomètres de la Méditerranée, et de l'autre côté, en Tunisie, il y a des records de chaleur avec 47 degrés attendus demain à Tunis. C'est impressionnant. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que tout va bien, en tout cas. Et que vous n'avez pas été trop embêtés et inondés non plus par cette puits hier. Pour ceux et celles, notamment, qui habitent en maison, et qui ont des caves ou des garages, des sous-sols, en l'occurrence, pas là, pour le coup. Toi, tu as perdu ton pommier. Oui, j'ai perdu mon pommier, il a été déraciné, mon pommier. Enfin, je ne sais pas s'il est... Non, il ne doit pas être mort, je ne crois pas. Il faut replanter. Oui, tranquille. Mais voilà, je ne sais pas si c'est la foudre qui est tombée dessus ou voilà. Quoi qu'il en soit, il nous donnera toujours de belles pommes, j'espère. Bon, ceci étant, avec vous, dans un instant, on va passer au zapping. Avec un sujet qui va t'intéresser, j'en suis sûr, ma chère Hanan. Te connaissant un petit peu. On va parler des réfugiés. Ben voilà, forcément. Et on va parler de ce qui s'est passé à Porte de la Chapelle, notamment pendant les dernières. Oui, oui. Voilà, c'est démantèlement de cette évacuation qui ne dure qu'un temps, puisque aujourd'hui, a priori, les migrants reviennent. Ils sont déjà de retour. Ils sont déjà de retour dans des conditions absolument déplorables. Encore plus difficiles que quand ils sont partis, oui. Voilà. On en reparlera tout à l'heure avec le président de Terre d'Asile. D'accord. Qui s'est exprimé hier sur France Info. Notamment, entre autres. Mais avant cela, on va parler donc de l'Irak et de l'Iran qui propose son aide à l'Irak pour la reconstruction de Mossoul. Hier, en effet, le Premier ministre iraquin s'est rendu dans la ville, tombé au mat de l'État islamique en 2014, pour marquer la victoire, la libération, après plus de neuf mois de difficiles combats. Le Premier ministre iraquin a cependant modéré ses propos un peu plus tard dans la soirée, reconnaissant que cette victoire n'était pas tout à fait totale, qu'il restait une ou deux poches de résistance. Une certitude, le Daesh ne cesse de perdre du terrain. Anwar Anand, à l'apogée de sa puissance il y a trois ans, il administrait un vaste territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie, où vivaient plusieurs millions de personnes. Et aujourd'hui, il ne contrôle plus que quelques poches et une poignée de villes assiégées. Voilà, un petit peu avant de rentrer dans le détail, votre avis sur cette libération de Mossoul en Irak ? On salue cette victoire. Effectivement, ça fait plusieurs semaines, enfin même plusieurs mois, neuf mois que les combats font rage. Aujourd'hui, saluer la victoire, c'est bien, effectivement, mais il y a d'autres problématiques qui se sont installées et qu'on ressent, nous, directement, c'est que l'éclatement de l'État islamique, il a pour conséquence, en fait, qu'on a des électrons libres qui sont situés un petit peu partout et qu'aujourd'hui, comme ils ne peuvent plus agir sur les terrains irakiens notamment, ils sont appelés, en fait, directement et par des communiqués de presse. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu trouver le communiqué de presse de l'État islamique qui est sorti hier ou avant-hier. C'est un auditeur là, il peut nous l'envoyer par mail. Voilà, en quelques lignes où, en fait, ils disaient que, effectivement, ils annonçaient, en fait, leur défaite, mais tout en appelant à continuer la lutte et en mettant en avant, en fait, que la mort est une victoire en elle-même. Que même s'ils n'avaient pas la mort, enfin, qu'ils n'avaient pas la victoire sur le terrain, et bien leur propre mort à eux, en fait, serait une victoire. Donc, ce qui sous-entend, en réalité, c'est que pour les électrons libres qui n'ont pas été encore emprisonnés ou mis de côté, et bien ils sont appelés, en fait, à se faire exploser ici et ailleurs. A rentrer chez eux, dans un pays. A rentrer chez eux, oui, ça a été aussi une intention de quelques membres de l'État islamique pour, justement, y commettre des attentats. Oui, exactement, à rentrer chez eux dans des pays européens ou dans des pays arabes, voilà, exactement, oui. La réalité de tout ça, c'est que ça va bien plus loin. C'est une question géopolitique, c'est que le nom va changer, mais le monstre sera toujours là. Il a changé de nom, à un moment donné, il s'appelait Al-Qaïda, à un autre moment, il s'appelle Daesh, tu vas avoir plusieurs noms, mais... Pour Al-Nosra. Exactement, Al-Nosra, mais l'entité sera toujours là, je pense. Et c'est que par l'unité que les choses se feront, tu vois. Tu as parlé du fait que l'Iran a proposé son aide à l'Irak pour la reconstruction. C'est une très, très bonne chose, parce qu'il n'y a qu'en s'unissant qu'on va pouvoir trouver des solutions. Après, c'est essayer de voir qu'est-ce qui produit ce genre de monstre et qu'est-ce qui pourrait faire que ce genre de monstre disparaisse, tu vois. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que c'est ces mêmes pays qui combattent aujourd'hui l'État islamique, qui ont participé à sa construction aussi. Exactement. Donc, tu ne peux pas, à un moment donné, nourrir la bête et en même temps, essayer de la tuer juste après. Juste pour recontextualiser, là, j'ai une info d'un auditeur qui nous informe qu'entre 2003 et 2015, en Irak, c'est quand même 1 300 000 morts. Donc, peut-être déjà leur rendre un premier hommage et dire aussi qu'effectivement, Mossoul a été libéré, mais qu'on a encore des bastions présents dans d'autres villes. Alors, pour faire un petit peu le focus cap sur ce qu'était l'État islamique en 2014, donc, couvrait en 2014 près du tiers de l'Irak, soit 140 000 km², et la moitié de la Syrie, c'est-à-dire 90 000 m². Et l'englobette de grandes villes, comme Mossoul, Ramadi, Raluja, Tecrite en Irak, Deirazor, Raqqa, Boukamal et Palmyre en Syrie, en 3 ans, le territoire de l'État islamique a fondu comme une peau de chagrin. En avril, le général iraquin, Irel Erasoul, déclarait que l'État islamique ne contrôlait plus que 7% du territoire. Avec l'appel de Mossoul, cette superficie s'est réduite davantage, et les terroristes ne contrôlent plus que 2 régions en Irak, l'Arafar au nord-ouest et l'Haluja, dans la province de Kirkout. En Syrie, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington est entrée à Raqqa, la capitale notre proclamée à l'époque de Daesh. L'armée syrienne et ses élits repris la cité antique de Palmyre en mars, et 25 000 km² du désert central en mai et juin. La production pétrolière de l'État islamique avait atteint un pic de 40 000 à 100 000 barils par jour, selon les experts. 40 000 à 100 000 barils par jour. Je dis bien que vous l'entendez, c'est quand même des chiffres absolument incroyables. Aujourd'hui, cette production est devenue insignifiante, ce qui a provoqué une chute brutale des ressources financières de l'organisation. A la tête d'une armée de 120 000 hommes en 2015, le calife autoproclamé Abu Bakr el-Baghdadi ne dispose plus actuellement que de quelques milliers de soldats éparpillés dans des poches indéfendables en Irak et en Syrie. Voilà un petit peu, pour être tout à fait complet, sur l'état de ce monstre aujourd'hui, qui a, somme toute, perdu énormément. Mais, sous une page d'une victoire, on peut quand même s'inquiéter sur les conséquences d'après et sur le retour justement de ces terroristes, en Europe et ailleurs, dans les pays d'origine de ces gens-là qui sont partis effectivement rejoindre. On peut s'interroger aussi, c'est qu'on parle de reconstruction des terrains, des habitations, etc. Il y a également à réfléchir la reconstruction politique dans un pays où, en fait, on a deux populations, les populations chiites et sunnites, et que là, à un moment, justement, pour qu'on n'ait plus des organisations terroristes qui prennent la main, il faut vraiment qu'il y ait une entente. Donc, l'Iran se positionne en tant qu'état chiite, très bien, qui va se positionner en face. Après, tu sais, ça va être très difficile tout ça, parce que si tu regardes bien, je crois qu'il y a en ce moment une discussion entre l'opposition syrienne et Bachar al-Assad, justement organisée en Suisse, pour essayer de les faire discuter, si je ne me trompe pas, à vérifier comme information. Mais la réalité, c'est que Mossoul, oui, libéré, mais à côté, tu as toujours Bachar al-Assad, toujours président en Syrie, ce qui est légitime, vu que c'est le président. Mais après, est-ce que l'opposition, donc, a les moyens de faire quelque chose ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que lorsqu'on va installer un pouvoir, quand je dis « on », c'est, bien sûr, indirectement, les gens qui aiment bien installer des gens pour pouvoir tout contrôler, est-ce qu'il ne va pas être désossé, je ne sais pas, dans 5-10 ans, parce qu'il ne plaît pas aux autorités ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que, voilà. Alors, justement, tu parlais de ces négociations. Effectivement, c'est le début, aujourd'hui, d'une nouvelle session de négociations sur la Syrie à Genève. La 7e délégation du régime et de l'opposition doivent entamer, sous la volette des Nations Unies, des discussions, alors que des violations mineures, mais des violations du cessez-le-feu dans le sud, ont été rapportées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et on sait ce que ça vaut quand c'est des informations qui parviennent de Londres. Voilà, on peut quand même avoir quelques interrogations sur ces informations de cet observatoire. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que les discussions ont lieu et c'est vrai qu'elles ne débouchent pas à grand-chose. 7e, quand même, négociations du genre, qui ne débouchent en rien, en fait, finalement. Mais Bachar Al-Assad, quoi qu'il en soit, reste toujours installé à son poste, bien que certains, à l'époque, avaient dit qu'il mettrait 6 mois à déloger. Bon, ça fait quand même 6 ans, plus de 6 ans qu'il est toujours à la tête de ce pays. Et aujourd'hui, peut-être qu'au vu d'une résistance incroyable de Bachar Al-Assad et de ses alliés, de la Russie et de l'Iran derrière, peut-être que les pays occidentaux qui voulaient à tout prix déloger Bachar Al-Assad ont changé de position, d'où cet accès, cette centralisation, finalement, vis-à-vis de l'État islamique. Donc, quelque part, on peut se poser des questions quelques 6 ans ou 7 ans après le début de ce conflit en Syrie, en l'occurrence, en se disant, ils ont installé, ils ont financé, ils ont tout fait pour que ces différents groupes existent pour qu'ils délogent Bachar Al-Assad. C'était le contrat. Et finalement, aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés. Et finalement, ils se retournent contre ceux qu'ils ont installés, financés, créés. Donc, c'est assez hallucinant de voir cette manière de gérer un petit peu le monde que pratiquent les Occidentaux. Au-delà de gérer le monde, c'est cette manière de gérer l'humain. Parce que, comme on l'a dit, 1,3 million morts en Irak, on a encore 700 000 déplacés partout dans le monde. Donc, la responsabilité des États européens, de l'OTAN ou que sais-je, dans ce conflit, je ne suis pas forcément au fait des intervenants. Mais la responsabilité au niveau du G7, du G8 et tout ça, il ne faut pas se le dire, c'est la réalité. Ils ont aussi une responsabilité. Donc, la reconstruction, après avoir détruit un pays, on peut dire ça indirectement, c'est aussi à eux de le reconstruire. Bon, après, forcément... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire au début des années 2000, justement, les courriers internationaux, justement. Moi, à l'époque, je faisais mes études de droit et on nous demandait de lire le courrier international pour s'informer. Et moi, je me souviens qu'à cette grande époque, justement, Bachar Al-Assad était présenté comme le fils prodigue, dentiste, nationalité syrienne britannique. Reçu à Paris en 2007. Voilà, super reçu, beau gosse, il fait ses courses sur Paris avec sa femme, qui ressemble à un mannequin, etc. C'était les milliers et une nuits. C'était magnifique. Tout le monde l'adoubait, tout le monde l'adorait. Voilà, parce qu'il l'avait placé. Sauf qu'il a échappé à leur contrôle. Il a échappé à leur contrôle. Voilà. Maintenant, c'est que faire ? Quelle est la suite ? Justement, puisqu'on parle de la Syrie, on a un auditeur qui est évidemment connaisseur puisqu'il est syrien lui-même, bien sûr. Allô, bonsoir, docteur. Oui, bonjour, mes amis. Bonsoir. Bonsoir, la doc. Bonjour à vos chroniqueurs. On est ravis d'avoir un spécialiste en ligne. Tout à fait. On s'écoute. Voilà, voilà. Donc, avant tout, je suis médecin. Donc, déjà, je vous corrige. Monsieur Kidi, il n'était pas dentiste, Bachar. Il était en ophtalmologie. Autant pour moi, ophtalmologue. Tout à fait. Pardon ? Autant pour moi. Voilà, il n'est pas dentiste. Non, non, ce n'est pas grave. Bon, peu importe. Actuellement, il est président depuis 2000. Voilà, depuis Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, puis avec M. Macron, notre président. Voilà. Donc, là, on va se résumer. Est-ce que vous voulez des questions par rapport à Genève, là, où la situation a pris le G20 ? La situation après le G20, d'autant plus que Genève, on sait ce que ça va donner. Rien, donc, voilà. Rien, rien, rien. Malheureusement, M. Christophe, depuis 7 ans, bientôt, ça va faire 7 ans, donc on est en mes points. En fait, les deux parrains actuels, actuellement, de la guerre en Syrie, bon, on va rester en Syrie, c'est les USA et les Russes. Est-ce que jusqu'à maintenant, voilà, donc, ils se sont mis d'accord sans se mettre d'accord. À peu près comme les Arabes, comme il dit le Moutanabi. Les Arabes se sont mis d'accord, ne jamais être d'accord. Donc, actuellement, ils se sont mis d'accord pour le sud syrien, sud-ouest, parce que le sud-est, c'est trop long, c'est tout le désert avec l'Irak et la Jordanie. Le sud-ouest, il y a trois États à l'arrivée des Français dans les années 20. Il y a l'État de Russe, d'Aulad-Dolzea. Il y a l'État de Konaïtra, c'est un État chrétien et druze à la fois, très peu chiite. Et il y a l'État sunnite, arabe ou sunnite, d'Ara, c'est-à-dire Khouran. Voilà, donc, ce qu'il fait actuellement, il y a un cessez-le-feu. C'est-à-dire, l'armée syrienne ne peut pas avancer avec l'armée iranienne tout court, avec les miliciens chiites iraniens. Donc, ça, c'était avec l'accord des Jordaniens. Il y a trois, il y a les deux grands-parrains au G20, entre M. Trump et M. Poutine. Donc, voilà, donc, s'ils voulaient, Israël était averti, ils ont dit oui, ok. Donc, il y a ce qu'on appelle « Jeish Khaled ». Jeish Khaled, voilà. Vous n'avez qu'à regarder et écouter France 24, il explique. « Jeish Khaled », c'est une partie de « Jeish Nusra », c'est de l'armée de Nusra. Donc, ils sont coincés entre tous ces gens-là. Donc, Israël, il ne veut pas que l'armée syrienne tape sur l'armée de Khaled, enfin, une partie de Nusra. Donc, à chaque fois, il venait, chaque fois qu'il y a des combats entre l'armée syrienne classique, de la partie du Golan qui était jadis syrienne, voilà, cette partie-là, ils réagissent. L'aviation, vous l'avez bien entendu depuis. Donc, la Turquie dans tout cela est d'accord pratiquement. La Turquie, bon, ils n'ont pas grand choix. Et ce qu'il y a à vous attirer l'attention, là, je vous ai écouté, il faut savoir la division totale des islamiques, enfin, les frères musulmans, islamiques, tout ça, depuis les ennuis entre Qatar et les autres pays du Golfe. En effet, ils sont divisés entre maintenant, il n'y a pas de neutralité, comme les autres pays, l'Algérie, le Maroc, la France, tout ça. Ou avec nous, ou vous êtes contre nous, parce qu'ils reçoivent leurs ressources financières d'une, des deux parties. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà ça. Ce n'est pas le moment de jouter de lui sur le feu. Ce n'est pas intéressant. Duque a raison. Ils sont en train de se battre actuellement, sans se battre, mais ça va terminer plus tard. Donc, ce qu'il fait pour Genève. Donc, revenons vite vers Genève. Il n'y a pas une opposition sur qui. Et ça arrange aussi bien les Américains, qui ont divisé les pays du Golfe, comme le Russe, comme M. Poutine. Voilà à peu près ce qui se passe actuellement. L'armée syrie. Alors maintenant, les gens, il y a des analystes comme Elie Mahjoub, qui est un colonel libanais. Il a dit hier sur RFI, il a dit, oui, bon, ça n'arrange ni l'un ni l'autre. Mais en fait, les uns, ils disent, ça va arranger l'armée syrienne. Elle va être mieux, plus puissante pour récupérer. D'autres, ils disent, ça va arranger l'opposition. En fait, il n'y a plus d'ALS. L'armée syrienne est terminée depuis 3-4 années. Revenons vite vers le nord, parce qu'il y a le nord. Les Turcs voient de mauvais oeil, de mauvais oeil, l'armement des Kurdes. On en a discuté. Ce qu'il fait, les Turcs, ils attendent le point. C'est-à-dire, comme le mousseau, il y aura la guerre civile. Bon, ça, je ne veux pas m'étaler là. Entre les chiites, vous l'avez bien parlé, les sunnites, les turcs mains, c'est-à-dire, et les Kurdes, sans oublier les Kurdes d'Irak. Donc, il n'y aura pas beaucoup la main de... Mais maintenant, en Syrie, il y a les temps, il a promis à M. Erdogan, il lui a dit, moi, quand il termine le bon boulot d'éliminer Daesh, ou je ne sais plus quoi, tous ces terroristes, dans la ville de Raqqa, qui n'est pas importante, mais moi, je retire l'armement. Ça, c'est un rêve. Jamais les Kurdes ne vont redonner l'armement lourd aux Américains. C'est là, Erdogan, la deuxième fois, dans quelques mois, quand il libère, il rentre, il occupe tout le nord syrien. Voilà. Donc, c'est vraiment, on n'est que dans des partis. Maintenant, revenons à Genève. Genève, ils vont dire actuellement, à quelle opposition, ainsi de suite. De toute façon, la Russie a déjà préparé la nouvelle constitution avec beaucoup de gens de l'opposition et du régime. Ça va être une fédération syrienne. Mais, enfin, il y a maintenant à savoir le rôle de notre président ici en France. On va voir comment ça va être la position de l'ancien pays qui a adopté en 1937 une constitution où il y a le drapeau vert, si on le voit. C'est-à-dire, c'était une constitution de 7 ou 8 états syriens, une fédération. Voilà où on est. Malheureusement, c'est... Alors, maintenant, vous me dites, qu'est-ce qui se passe ? Les Russes, ils ont peur de rester seuls. Donc, ils ont besoin de l'armée iranienne pour les aider. Les Américains ont besoin des Turcs et des Kurdes dans le Nord. Mais alors, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est des futurs ennemis. Les Kurdes syriens, surtout, sont des pécakistes. C'est-à-dire, c'est des gens marxistes, léninistes, qui travaillent avec, actuellement, Israël et les États-Unis dans le Nord. Ils n'ont pas autre issue que de reçoivre l'armement. Et l'armée syrienne est en train de guetter. C'est la Syrie utile qu'on a discuté, M. Knuston. Rappelez-vous, la Syrie utile, c'est Damas, la grande capitale Damas. C'est Halab qui a été reprise par l'armée syrienne. C'est Homs, c'est Hama. C'est toute la côte syrienne où stationent les quelques pièces de l'armement maritime russe. Voilà. Excusez-moi, je suis très fatigué par la chaleur et beaucoup de travail. Voilà. Merci docteur. On vous remercie. Si vous voulez des questions plus claires, on va voir. Wait and see. On va attendre. Voilà, on n'a plus que ça à faire, de toute façon. On va le wait and see. Merci docteur, en tout cas. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup pour vos explications. Bien sûr, sur la situation qui, on a pu le comprendre et l'entendre, est très complexe et nécessite effectivement un certain nombre de travail, de recherche, d'information. Comme il y a aussi de la manipulation de partout, il faut aussi ne pas hésiter à lire tous les organes de presse qui soient pro ceci, pro cela et de se faire sa propriété et essayer d'avancer dans cet échiquier qui est quand même assez complexe et compliqué. Alors, vos appels, bien sûr, pour réagir sur le mobile répondeur pour ce qui est de la suite de cette crise et de cette reprise de Mossoul en Irak. 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 au travers aussi de l'hashtag LGF officiel. Dans un instant, le zapping et l'avis tranché de Anand Zawani, que vous allez retrouver dans un instant, qui va parler de Macron et Emmanuel Macron, Gandhi et la pétition. Du droit à la pétition. Du droit à la pétition, effectivement, en faisant référence au discours prononcé la semaine dernière, lundi dernier, en congrès à Versailles. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 91.3 FM, sur 91.3 FM, à Reims et toutes celles. Et on vous salue, vous qui êtes, par exemple, à Reims, comme l'indique le jingle, sur 91.3, mais aussi Orléans, sur 2.6, Marseille, aussi, on vous salue. On appelle les gens de Reims. Les Rémois. Les Rémois. Bonjour Rémois. Et les Marseillais, c'est très simple. Les Marseillais. Les Marseillais, bien sûr. Dijonais, aussi, on vous salue. Les Messins, les Amiens, les Avrais, évidemment, les Parisiens et tous ceux qui nous écoutent via. Et on vous incite à la télécharger. L'application France Maghreb 2, partout ailleurs en France, mais aussi à l'étranger. Elle est vraiment efficace, cette appli. N'hésitez pas à la télécharger. C'est fait, Enver ? Oui. Bon, très bien. France Maghreb 2, en tout cas, sur smartphone, donc sur Apple ou sur Android, vous n'hésitez pas, bien sûr. Avant de parler du Maroc, avant de parler de Macron, Gandhi et le droit à la pétition, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour donner le numéro de téléphone, pour les auditeurs. Bien sûr, 0140, vas-y, Thierry, tu le connais ? Je crois que c'est 0140 33 9000. Exactement, tu crois bien. On attend ton appel, Damien, et puis si tu n'arrives pas à nous joindre, je crois que c'est moi qui vais t'appeler. Il a un coup de gueule à passer. Ah bon ? Oui. Ah d'accord. Bon, on écoutera le coup de gueule de Damien. Mais pour l'heure, voici le zapping. Le zapping qui commence par les Républicains. Ils semblent donc avoir acté la rupture avec ce que l'on appelle les constructifs, c'est-à-dire les membres du parti qui se définissent comme Macron compatibles, prêts à travailler donc avec la majorité présidentielle. Plusieurs de ces élus affirment en effet avoir reçu une lettre leur annonçant qu'ils étaient sur le coup d'une procédure d'expulsion du parti. Les cadres donc, semble-t-il, sur cette question passent à vitesse supérieure alors que mardi est prévu un bureau politique. Donc demain, Thierry Solaire est l'un des constructifs concernés par cette procédure. Il ne décolère pas d'une telle méthode. Il l'a dit sur PFM TV hier soir. Écoutez. Je ne crois pas que ce soit très sérieux de gérer comme ça les formations politiques. Les Républicains ont connu une lourde défaite à l'élection présidentielle. Si on cherche les coupables de cette défaite, c'est plus ceux, à mon avis, qui ont été à l'oreille de François Fillon, lui dire de continuer sa campagne coûte que coûte qu'ailleurs, qu'il faut les chercher. À cause de ça, bien sûr, on est minoritaire. Et si vraiment, ce n'est plus l'UMP que j'ai connu, c'est-à-dire un parti de la droite et du centre, un parti européen, un parti qui veut porter des réformes puissantes sur un plan économique, et qui donc a vocation à voter toutes les réformes de ce gouvernement qui vont dans le bon sens, je n'aurai plus rien à faire dedans. Thierry Solaire, donc, hier, en rupture totale avec la décision du parti Les Républicains, désormais, d'exclure les constructifs. Votre avis, Enver et Anan, sur ce procédé ? Je ne suis pas pro Les Républicains, mais par contre, de dire qu'effectivement, il doit y avoir une opposition forte et s'y tenir très bien. Donc juste pour info, Edouard Philippe, Premier ministre, a reçu la même convocation, d'exclusion par courrier, Gérard Darmin, donc ministre de l'Action et des Comptes Publics. Donc moi, je trouve ça très bien. Ce qui m'a interpellé, moi, un petit peu, c'est quand on a eu, justement, le vote pour la politique générale d'Edouard Philippe, c'est qu'on a eu 370 députés pour, ce qui est en fait marqué qu'on n'a vraiment pas du tout, du tout d'opposition, même dans certains rangs des Républicains. Donc moi, je suis pour, pour une vraie opposition et un vrai débat démocratique sur des décisions importantes, comme la loi travail, etc. Je me lève et je confirme. Très bien. Mais tu as le droit d'être pas d'accord. Oui, mais là, c'est un peu du non-sens, tu vois. Voilà, on est les Républicains, et puis à un moment donné, on est avec LRM, parce qu'ils prennent des bonnes décisions, sauf que le Parti Socialiste aussi, il a pris des bonnes décisions à certains moments. Et ce n'est pas pour ça qu'on a eu Alain Juppé ou je ne sais quel politicien de droite prendre sa carte au Parti Socialiste. Donc là, je pense qu'il était temps de clarifier les choses, sans prendre part d'un côté ou d'un autre. Je pense que Thierry Solaire, il s'offusque en mode, oui, mais à une époque, l'UMP aussi a eu sa division. Sauf que là, c'est clairement, soit tu es République en marche, soit tu n'es pas République en marche. Et donc, au lieu de dire les constructifs, dit clairement M. Solaire, voilà, je suis adhérent à République en marche, ou en tout cas sympathisant de République en marche, non affilié, et ce sera clair pour tout le monde. Après, ce qu'il a souligné quand même dans le positionnement des Républicains, c'est qu'ils opposent vraiment la question identitaire à la question sociale. Donc très bien, effectivement, qu'on ait des opposants. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas les meilleurs opposants par rapport aux questions qui nous intéressent, sur les questions d'égalité, etc. Alors, il n'est pas le seul, Thierry Solaire, à être en colère. Thierry Solaire, donc le maire de Nice, Christian Estrosi, ne mâche pas son mot non plus, comparant quand même cette démarche, ce site a dépuché au procédé stalinien. Fin de citation. C'est violent quand même. Très. Christian Estrosi, à chaque fois, il y va, franchement. Alors, face à cette situation, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, propose, lui, la création d'un nouveau parti. Un nouveau parti qui incurerait à la fois le centre, la droite, la progressiste. Jean-Christophe Lagarde, lui-même, Macron compatible, et qui a fait cette annonce hier sur France Inter. Écoutez. Cette reconstruction du centre et de la droite progressiste, il faut qu'elle trouve son parti politique. Et je vais même vous dire, ce n'est pas pour nous. Tous les Français qui n'ont pas fait en marche leur parti politique, il y en a beaucoup, c'est même une très grande majorité, notamment dans ceux qui se sont abstenus, qui ont dit, on lui laisse sa chance, mais on va voir. Il faut bien qu'ils trouvent une maison. Ils n'ont pas envie d'être une dérive droitière, comme certains souhaitent l'imposer aux Républicains. Ils n'ont pas envie d'être en marche, ou d'aller dans la démagogie de Mélenchon et de Le Pen. Eh bien, cette maison-là, c'est la maison que je souhaite que nous construisions ensemble. Enfin, Macron a quand même réussi à mettre un beau bazar, quand on regarde bien de plus près. Donc, c'était Lagarde. C'est quand même un gâte-là, chez Lagarde, qui est député sur ma circonscription, donc Bobigny, Drancy, Le Bourget, c'est qu'encore une fois, c'est l'homme de l'opportunité, pour ne pas dire l'opportunisme. Donc, face à un parti, enfin, en tout cas, il y a pas mal de sons divergents au sein de l'UDI. Cette idée, effectivement, de se reconstruire avec d'autres candidats ou d'autres forces des partis, les Républicains, ça lui permet, ça permet à ce parti qui commence à avoir de moins en moins d'influence, de se renouveler. Donc, il tire position, il tire parti d'une position. Donc, on verra ce qu'il va en être. Bonne ou mauvaise idée, Enver ? La création d'un parti qui réunirait les gens du centre, de la droite progressive, progressiste ? Tout ceci n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens, pour la bonne et simple raison, que c'est un nouveau parti qui découlerait de la droite, le centre, etc. Ceux qui ne sont pas extrêmes dans leurs idées de droite et ceux qui ne sont pas vraiment très, très, très... Eh bien, écoutez, c'est La République En Marche. Donc, à un moment donné, peut-être qu'ils devraient rejoindre La République En Marche et cesser un peu une certaine forme d'hypocrisie. Ensuite, moi, je pense que la question qui doit se poser, c'est non pas la refonte du gloubi-boulga à droite, mais c'est qu'est-ce qui se passe à gauche ? Est-ce que, justement, les gens vont se réunir autour de la France Insoumise ? Ou est-ce que, justement, il va y avoir une véritable démarche autour de Benoît Hamon ou quelqu'un d'autre de gauche ? Je pense que la véritable question, elle est là, parce que la véritable opposition, elle est, ben voilà, qu'est-ce que sera la vraie gauche ? Et parce que là, tout ce qui est, voilà, UDI, Thierry Solaire, c'est la même chose. Oui, il y a quand même l'émergence de nouveaux partis, de personnalités qui essaient de se refaire un peu une petite virginité, en quelque sorte, et essayent d'exister, de transparaître avec la création de nouveaux mouvements ou partis. Mais est-ce qu'à force de créer un certain nombre de partis, on ne va pas s'y perdre, quoi, finalement ? C'est peut-être le but. Oui. Diviser pour mieux régner. Voilà, exactement. Tu l'as dit au début. Pour mieux régner, oui. Si à un moment donné, ta LRM, on pourra dire ce qu'on veut, honnêtement, c'est l'un des plus gros, gros, gros coups de com' qui n'ait jamais été réalisé en France, parce que ça s'est déjà vu ailleurs. Ailleurs, pardon, l'outil qu'ils ont utilisé s'appelle l'outil, j'appelle l'outil communication Obama. Ils ont calqué exactement sur le modèle Obama et ils ont tout à fait réussi. Les gars qui sont derrière, il y a des très, très grands communicants, des très grands professionnels qui ont fait quelque chose de très, très, très bien. Et sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, ils visent juste, on pourra dire, ce qu'on veut en termes de communication. Ce sont des génies, les types. Soit ce sont des génies, soit ils ont en face d'eux beaucoup de moutons. Voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est sur ça qu'on joue, justement, souvent dans les campagnes de communication. Et si on joue sur l'apathie des gens et sur, justement, la capacité des gens ou la capacité des gens à ne pas réagir parce que, justement, ils... Voilà. Ils sont enchantés. Ils sont enchantés, ils vont suivre, etc. On va suivre ça de près parce que ça va nous occuper. C'est un bon petit moment. C'est une nouvelle partie émergente qu'on va connaître dans les quelques semaines moins à venir. En tout cas, très bon coup de com' de Jean-Christophe Lagarde. Il est assez fort. On peut lui reconnaître. Oui. Alors, il a été largement commenté hier le nouveau dispositif du compte pénibilité qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, a présenté samedi aux partenaires sociaux via une lettre. Pour rappel, le compte pénibilité est censé permettre aux salariés du privé qui occupent un poste difficile de leur permettre de cumuler des points afin de partir plutôt à la retraite, notamment. Jusque-là, c'était une usine à gaz pour les petites et moyennes entreprises, a dit la ministre du Travail, Myrielle Pénicaud, qui ce dimanche, hier, sur Europe 1, a expliqué les bienfaits du nouveau dispositif souhaité par le gouvernement. Écoutez-la. Nous avons une solution à proposer aux partenaires sociaux qui gardent intégralement les droits des salariés et même qui va accélérer la mise en œuvre parce qu'au lieu d'attendre 20 ans dans le système précédent, il y en a 10 000 qui pourront bénéficier de cette mesure dès l'année prochaine. Mais en même temps, la déclaration de tous ces sujets ergonomiques n'est plus du tout à la charge des entreprises. Ça sera par examen médical et ça sera pris en charge dans la branche de la sécurité sociale concernée. Donc ça simplifie complètement, ça libère les PME d'une obligation, franchement, usine à gaz. Donc ça, c'est tout à fait l'esprit de la manière dont on travaille. Voilà, donc c'était la ministre du Travail, Myrielle Pénicaud, à propos. C'est quand même les coups de télé-spécialistes, des coups de communication. On enrobe une mesure juste à vomir dans des supposés bienfaits. Donc là, ils nous annoncent que ça va alléger effectivement l'administration des PME, etc. Mais aujourd'hui, c'est encore une fois un cadeau qui est offert au patronat et c'est la sécurité sociale, en fait, qui va se retrouver à financer ça, si je comprends bien. C'est ça ? Anne-Var ? Exactement. Et encore plus loin, les gens, je pense que c'est très très bien que LRM fasse ça, que le gouvernement fasse ça, parce que ça va peut-être les faire réagir. Il y a M. Martinez de la CGT qui justement l'a dit. Là, on joue avec la santé des gens. Quand tu lis par exemple que parmi les quatre critères qui vont être modifiés, la manutuation des charges lourges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques qui sortent du compte point, tu te dis que c'est un peu du foutage de gueule. Parce que là, ça fait ça. Tu fais du déménagement, donc non, ça ne fait pas faire du compte pénibilité. Tu as genre des problèmes au niveau des vibrations mécaniques quand tu travailles sur les chantiers. Non, c'est vrai. Les gens, ils n'ont jamais bossé, en fait. Ils n'ont jamais bossé. Ils sont dans le monde de la label. Ce sont les petites gens qui vont en pâtir. Très simplement, toi, on va dire, tu es secrétaire. Tu es secrétaire dans une entreprise. Il se trouve que ton entreprise, c'est une petite entreprise, une très petite entreprise. Très simplement, un siège, un fauteuil justement très confortable, tu l'as à partir de 60 euros. Sauf qu'un siège à 60 euros, ce n'est pas très confortable. Et donc, quand tu dois passer 10 ans sur ce siège chaque jour et que justement, tu n'as pas les moyens de mettre dans des sièges importants, les gens vont dire, peut-être que l'entreprise devrait se faire plus de chiffres d'affaires. Mais à un moment donné, voilà, le confort et tout ça, la pénibilité au travail pour le secrétariat. Et je parle juste du secrétariat. C'est un truc de fou. Ce n'est pas que le secrétariat. Ce sont les entreprises du BTP, ce sont les femmes de ménage. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais là encore, il y a des possibilités. Il faut juste que les gens réagissent. Moi, j'appelle les gens à réagir, bien sûr, en votant la prochaine fois correctement. Mais surtout, quand il y a des syndicats ou des mouvements associatifs qui se forment et qui appellent justement à manifester, de les rejoindre et de ne pas faire l'autruche en disant, voilà, mes droits, mes droits, mes droits, j'en ai acquis un peu, je risque d'en perdre si je rejoins tel mouvement. Alors, du nouveau dispositif du compte pénibilité dont on évoquait il y a quelques instants, dispositif qui entre dans le cadre de la très attendue réforme du droit des travaux dont les débuts des travaux ont démarré il y a quelques minutes. et on nous en reviendrons donc tout à l'heure. On va terminer ce zapping par le directeur général de France Terre d'Asile, Pierre-Henri, invité de France Info hier, a réagi à l'évacuation des migrants porte de la chapelle. Écoutez, Pierre-Henri. C'est la 34ème opération d'évacuation à Paris. On évacue de nouveau mais pour quelles solutions durables derrière ? On a l'impression d'un éternel recommencement quand même. Oui, d'une certaine manière, la répétition de ces évacuations tourne à l'absurde. Nous savons tous depuis un an et demi ce qu'il faut faire. Quand je dis nous savons tous, il s'agit évidemment de l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs. sans une véritable répartition sur l'ensemble du territoire et la mise en place de centres de premier accueil, c'est-à-dire de centres de transit d'une capacité de 400 à 500 personnes dans les grandes capitales régionales, eh bien, la scène de ce matin va se reproduire. Alors, des solutions, la maire de Paris en a proposé hier à Nidalgo. Elle demande une loi justement sur l'accueil des migrants et sur l'intégration. Vous le disiez, une répartition organisée sur tout le territoire mais aussi un fonds d'accueil d'urgence notamment. Faut en passer par la loi aujourd'hui, les bonnes volontés, le volontariat ne suffit plus ? Je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question. Vous savez, je vais résumer les objectifs en quatre mots. Anticiper, parce que la situation va perdurer, les migrations ne vont pas s'arrêter demain matin, et notre pays va continuer à devoir assumer sa part de travail et la protection d'un certain nombre de réfugiés qui arrivent sur le territoire. Et pour ça, il faut des structures adaptées. Mais il faut les planifier. Il faut répartir sur l'ensemble du territoire. Il faut harmoniser les règles d'accueil. On ne peut pas avoir des règles différentes d'accueil, d'entrer dans les préfectures suivant l'endroit du territoire où on se trouve sur notre sol. Puis, vous savez, organiser, maîtriser cette question migratoire, c'est la meilleure façon de faire reculer les populismes sur cette question. Parce que ce sont les images du désordre qui alimentent le rejet. les riverains portes de la chapelle sont excédés et excédés par un spectacle indigne depuis un mois et demi. Voilà, directeur général de France Terre d'Asile qui s'est exprimé chez le confrère de France Info, Pierre-Henri. Je sais qu'Anne, c'est un sujet que tu connais bien. C'est un sujet que je suis. Donc, effectivement, on a eu l'annonce de Anne Hidalgo il y a quatre jours en fait, sur cette loi d'intégration et d'accueil. Donc moi, en toute sincérité, je lui tire mon chapeau. Pour rappel, le centre Hidalgo qui est à porte de la chapelle, il a été mis en place grâce à Anne Hidalgo. Il a permis de rediriger 12 000 personnes. Donc aujourd'hui, ce qu'elle pointe du doigt, c'est effectivement un manque d'organisation au niveau national et une urgence a uniformisé les conditions d'accueil, d'intégration et elle propose en fait 15 actions fortes dont une qui me tient particulièrement à cœur et je vous en reparlerai par la suite mais qui sont le droit à la formation. C'est qu'en fait, on se retrouve effectivement avec des réfugiés qui obtiennent pour une minorité ce droit à l'asile mais par contre qui sont totalement désœuvrés donc on n'a aucune politique de formation qui leur est proposée donc aujourd'hui effectivement il y a à se dire et à mettre en avant qu'il y a des conditions d'accueil extrêmement difficiles indignes mais il y a aussi à se projeter dans l'avenir et à se dire que de toute manière ces réfugiés sont là ils obtiennent pour certains un vrai statut donc comment est-ce qu'on fait pour en faire une force positive au sein du territoire national pour exemple on a beaucoup de réfugiés qui sont de nationalité soudanaise donc il se trouve que ce sont des agriculteurs donc voilà on peut faire différentes choses par rapport déjà à eux leur formation initiale et leur compétence Enver sur la situation des migrants peut-être es-tu passé déjà du côté de la porte de la chapelle c'est vrai que les images sont absolument j'y suis passé j'ai eu l'occasion de participer également à des maraudes c'est en fait c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on part de là voilà ce qu'il dit c'est très bien sur le fait qu'il faut répartir sur le territoire mais des politiciens vont renvoyer la balle au centre en disant oui mais il faut qu'on se répartisse en Europe justement l'afflux des migrants chacun se renvoie oui mais même avec la loi ils vont se renvoyer la balle le problème moi je pense sincèrement aujourd'hui c'est une loi qui est à un moment les gens ils sont dans l'idée tu vois il y a eu la loi sur le logement social le logement social il oblige justement les villes à avoir au minimum 20% de logements sociaux après effectivement s'il y a un frein des mers ici en France on va te faire quoi on va te dire je te mets voilà vous recevez une amende si vous respectez pas la loi après certains seront prêts à payer l'amende plutôt que faire des choses comme tu dis de nous engager derrière ce problème mais qu'est-ce qu'on peut faire complètement Anan aujourd'hui c'est quoi la meilleure solution pour essayer d'éradiquer un petit peu tout ça aujourd'hui on ne peut pas éradiquer Christophe on est en plein été on a de plus en plus de personnes qui rentrent et qui fuient des situations économiques ou politiques difficiles donc ils vont rentrer aujourd'hui effectivement il y a ce que le chef de l'état et puis après qu'on ait une référence comme Anne Hidalgo parce qu'elle a pris vraiment le problème à bras le corps après il y a des défaillances elle n'est pas parfaite voilà qu'on ait une référence et puis que derrière il y a une vraie volonté de l'état de s'occuper de ces personnes après on n'oublie pas qu'une des solutions en fait qui est proposée par le gouvernement Macron par Macron lui-même quand il annonce que les délais de prise en charge vont être réduits et vont passer de 14 mois à 6 mois qui a aussi cette volonté d'aller très vite pour accélérer la prise en charge administrative et mettre en place dans des conditions dignes ces réfugiés mais ça dit aussi qu'en réalité il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être sorties du territoire français aujourd'hui la solution elle vient principalement de l'état les associations elles travaillent sur le terrain elles font un travail qui est incroyable donc à ce moment-là vu qu'elles ont une expertise qui est très forte depuis plusieurs mois et bien qu'on aide aussi ces associations-là à prendre en charge et accompagner ces réfugiés si les maires font de la résistance tout simplement donc je pense que c'est un travail qui est à faire entre une volonté politique mais aussi une volonté civile qui ne peut pas fermer les yeux On est tous d'accord que ces images que l'on peut voir et c'est un exemple porte de la chapelle on ne peut pas l'accepter Non, elle s'est mort Les commerçants comme je disais d'ailleurs sont excédés les habitants également Vous imaginez l'image que l'on donne à des touristes qui viennent sur Paris c'est absolument désastreux Après au-delà de l'image ce sont des vies qui sont en jeu C'est quoi ? C'est la honte pour le pays pour la France de ne pas savoir gérer une telle situation un tel flux d'arrivée Pourquoi est-il pas possible comme le proposait le directeur général de Terre d'Asile d'essayer d'éparpiller un petit peu sur tout le territoire et de faire des centres d'accueil provisoires le temps en tout cas que les prises en charge soient oui ou non acceptées ou prises en acceptation Est-ce qu'il n'y a pas quand même une solution d'urgence à trouver avant que les choses se dégradent ? On parle quand même de conditions insalubres la gale Voilà C'est absolument incroyable Il y a des solutions Le problème c'est qu'on est tous là à faire l'autruche Sincèrement Après ça c'est mon avis personnel On est tous là à faire l'autruche Les solutions elles existent un peu de partout Il y en existe en Allemagne Il y en existe en Turquie Chacun a fait des erreurs mais chacun a fait des bonnes choses Sauf qu'on refuse de regarder ce que fait le voisin ou on refuse de lui demander de l'aide Aujourd'hui ce qui est en jeu ce sont des vies ce sont des vies humaines On a des problèmes de territoires désertifiés en France Des vrais problèmes où justement on a besoin d'aide en termes d'agriculture etc. Il y a des populations vieillissantes en Allemagne Il y a des vrais vrais enjeux et je pense qu'il y a la possibilité de fondre tous ces migrants peut-être temporairement dans des situations de réinsertion de formation et autres et de la même manière il y a des gens qui sont ici qui peuvent aider je pense que des solutions on peut en trouver un peu partout Sauf que pour l'instant on fait les autruches et on est tous juste en train de se dire ah oui mais c'est honteux parce que ça donne une mauvaise image de la France mais mesdames et messieurs ça donne une mauvaise image du monde tout simplement ce sont des gens qui sont en train de mourir et là je m'excuse mais on est là avec tous nos beaux discours ouais on va éliminer Daesh ouais il faut du vivre ensemble il faut ci il faut ça mais il y a des gamins qui crèvent il y a des gamins qui à un moment donné ne vont plus revoir leurs parents mais on leur ferme la porte de notre pays voilà c'est comme ça et tout le monde n'en a rien à foutre pratiquement à part les associations qui sont sur le terrain et quelques dirigeants comme ce monsieur justement qui offre une solution mais c'est comme ça il faut peut-être réagir sur notre façon d'être et notre façon de traiter notre prochain voilà en tout cas sur ce que l'on pouvait dire en réaction donc à cette interview de Pierre-Henri chez nos confrères de France Info un petit tour du côté du Standard avant de retrouver la vie tranchée de Anan Zavani à le bonsoir bonsoir c'est Damien bonsoir Damien bonsoir Damien bonsoir Damien j'ai appelé pour passer un coup de gueule et en fait ça tombe vraiment à pic puisque ça reprend tout ce que vous vouliez dire au niveau des coups de com successifs et de la honte de notre pays vis-à-vis de la situation des réfugiés moi je voulais passer un coup de gueule par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron au G20 parce qu'à la fin du G20 il a abordé la question du terrorisme et a dit exactement on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans action résolue contre le chauffement climatique donc ça a été un coup de com qui a été relié par tous nos quotidiens nationaux les gens ont dit ah oui c'est brillant c'est vraiment intéressant réfléchir à la question de la sécheresse etc moi je voulais juste passer un coup de gueule là dessus pour expliquer qu'on est vraiment face à du saupoudrage marketing d'abord sur l'identité des combattants puisque la majorité des combattants de Daesh ce sont des gens qui ne viennent pas d'Irak qui ne viennent pas de Syrie et qui viennent de régions où il n'y a pas de problème climatique mais uniquement des problèmes de répression la plupart des combattants ils viennent d'Australie ils viennent de Chine ils viennent du Caucase et ces gens là donc ils sont venus pour se combattre sur le plan idéologique ensuite la deuxième chose c'est que la radicalisation armée elle est liée à l'oppression l'oppression du régime chiite de l'Irak du régime de Bachar el-Assad on a déjà eu un exposé tout à l'heure dessus ensuite la dernière chose c'est nous notre responsabilité en tant qu'occidentaux je suis quelqu'un de très patriote mais vraiment j'ai honte de mon pays et de ce que mon pays a fait en Irak et en Syrie depuis 5 ans la première chose c'est qu'on a laissé notre gouvernement l'artillerie française et le gouvernement américain bombarder à l'aveugle des silos des centrales de gaz sachant que le gaz c'est une catastrophe pour l'hiver parce que si les Irakiens n'ont pas le poids chauffé évidemment ils sont obligés de migrer et de s'enfuir on a la trahison des combattants sur place on était censé aider les Kurdes à Kobané on leur a même pas envoyé une boîte de médicaments quand ils étaient encerclés par Daesh on a laissé les Yazidis se faire massacrer alors qu'on savait ce qui était en train de se passer il y a les crimes de guerre auxquels nous-mêmes nous avons participé c'est-à-dire que l'artillerie française a participé au bombardement au phosphore sur Mossoul ce qui est un scandale qui a été complètement étouffé et surtout on a fermé les yeux sur la vengeance de l'armée irakienne sur les sunnites de Mossoul et je vous invite à regarder les vidéos qui sont sur les comptes de Romain Caillet spécialiste sur la question du djihadisme et le président de Baraka City qui ont fait circuler des vidéos où on voit des combattants de l'armée irakienne en train de trier les femmes pour organiser des viols collectifs et qui nous amènent à réfléchir sur ce qu'on va laisser en quittant Mossoul à part un champ de ruines où donc on a commis des crimes de guerre on a bombardé massivement les civils et on n'a rien fait pour permettre justement la ville de se reconstruire aujourd'hui il y a un problème puisque l'université de Mossoul est un champ de ruines il n'y a plus rien pour permettre aux étudiants de se relancer et une association qui s'appelle Mossoul Aï que j'invite les auditeurs à aller voir sur internet donc Mossoul un peu plus loin Aï cette association a fait un appel à l'aide internationale en disant on a besoin de livres si on n'a pas de livres on ne pourra pas reconstruire cette ville on ne pourra pas reconstruire notre pays s'il vous plaît envoyez nous des livres de toutes les nationalités et en France le message n'a pas été relié et aujourd'hui les associations qui tentent d'envoyer des colis à Mossoul Aï en livre doivent payer des frais postaux complètement hallucinants c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dette du gouvernement français et la dernière chose que je voulais dire par rapport à Mossoul c'est qu'aujourd'hui on a un endroit qui est à côté de Calais qui s'appelle Grande Sainte où probablement vous avez vu les photos il y a quelques jours de ces enfants qui dorment dans la boue ces enfants sont des réfugiés kurdes irakiens qui viennent de villages qui sont à 10 km de Mossoul et non seulement on n'a rien fait pour reconstruire Mossoul mais on ne fait rien non plus pour sortir ces populations qui ont dû fuir et voilà j'ai fini mon coup de gueule et bien votre coup de gueule est entendu cher ami Damien merci beaucoup à bientôt et bonne soirée dans un instant la vie tranchée de Hanan nous parlerons du Maroc avec ses informations contradictoires concernant le sort du chef de la contestation du RIF et la vie tranchée on va parler télé avec Anber de Santos sans oublier les coups de coeur sans oublier aussi la loi travail qui est en discussion depuis tout à l'heure 16h à l'Assemblée Nationale à la pétition point d'interrogation donc à l'heure où Emmanuel Macron ne cesse de réinventer la politique de l'image et vient de nous asséner le coup médiatique de la création d'un média indépendant La République En Marche il apparaît plus légitime a priori de comparer le monarque présidentiel au général de Gaulle président de la République certes mais également directeur de l'ORTF seul organe média public de la France d'après-guerre qu'a Gandhi figure de l'action non-violente donc le 2 juillet 2017 lors du congrès de Versailles Macron la malisse dans un discours en chanteur remet sur la table le droit à la pétition savait-il que Gandhi en octobre 1906 a utilisé dans ses ingrédients d'une stratégie de lutte novatrice le droit à la pétition pour faire valoir ses vues auprès des autorités britanniques quand il a déclaré donc je cite monsieur Macron je souhaite que le droit de pétition soit revu afin que l'expression directe de nos concitoyens soit mieux prise en compte et que les propositions des français puissent être représentées à la représentation nationale je vous concèderai que mettre en avant la représentativité de notre démocratie quand nous allons être mangés à la sauce indigeste des ordonnances est un peu fort de café retour sur une procédure longue et alambiquée prérogative citoyenne qui court à peine perdue depuis la révolution française et instituée par une ordonnance de 1958 alors ah bon la pétition est un droit dont nous citoyens pouvons nous saisir pour influer sur notre politique locale et nationale et oui les centaines de pétitions qui circulent sur les réseaux sociaux ont un réel pouvoir mais lequel me direz-vous Gandhi l'avait bien compris quand il inclut les articles d'information de l'opinion publique comme des appels en direction du pouvoir pour qu'il renonce à ces projets néfastes la pétition joue aujourd'hui exactement le même rôle conscientiser rapidement les populations sur des enjeux majeurs et mener une contre-offensive directe par le poids des signatures la guerre se fait désormais sur le net si Macron utilise parfaitement ce mass-média à nous aussi de lui emboîter le pas et d'être réactif aujourd'hui pour rappel pour qu'une pétition d'au moins 500 000 personnes soit enregistrée et examinée relève du parcours du combattant donc je vous passe les allers-retours vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée Nationale résultat des courses depuis 2002 seules 63 pétitions ont été enregistrées comme telles devant l'Assemblée Nationale 36 d'entre elles ont été examinées et finalement classées autant vous dire que ce droit à la pétition est un non-droit donc pour 36 pétitions présentées sur la 13ème législature on a eu zéro demande de prise en compte donc comme dit Gandhi le bonheur c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles alors monsieur Macron pour que le wait and see favori de mon ami Denver assis ici à ma gauche ne soit pas le fruit d'une abstention active au démantèlement de nos droits et acquis évidemment que le droit à la pétition sera l'un de nos fers de lance de la résistance moderne organisée si les électeurs vous ont abandonné le pouvoir avec plus de 50% d'abstention ravalez votre salive la résistance est à nous aux mille et une pellules que vous essayez que vous essayerez de nous faire avaler vous trouverez en face de vous nos vrais modèles Gandhi comme tant d'autres leurs combats doivent être réactualisés en direction du pouvoir pour que nous ne soyons pas encore une fois le dindon de la force alors riposte citoyenne à vos signatures et Enver et les partisans du wait and see bon appétit merci beaucoup Anand Enver est-ce qu'il a quelque chose à rajouter un commentaire à apporter sur cet avis tranché de signer Anand Zawani et bien non pour une fois non c'est vrai il n'y a rien à dire non pour une fois non non après ce qu'il y a vraiment à mettre en avant et je vais prendre 30 secondes pour l'expliquer avec mes propres mots c'est qu'effectivement on a monsieur Macron qui nous annonce le droit à la pétition moi comme je l'ai dit il y a une quinzaine de jours je suis tout à fait ravie qu'on reconsidère les procédures administratives et que enfin nous citoyens et bien on est cette force de pouvoir présenter des pétitions à l'Assemblée nationale mais qu'au delà de ça on a aussi à prendre exemple auprès de de vrais résistants comme son Gandhi d'étudier l'histoire et de voir comment eux ont réussi à interagir avec les politiques dans une stratégie d'action non violente donc aujourd'hui on a des nouveaux outils à utiliser que sont internet donc utilisons-le et la pétition est vraiment un outil qui peut être très intéressant mais il ne peut pas être utilisé seul en tant que tel il doit faire partie d'une stratégie globale donc aujourd'hui on a différentes associations qui font du militantisme par différents biais biais donc la pétition du lobbying pas mal d'actions donc c'est aussi à nous d'organiser ces nouvelles manières de faire de la résistance moderne de manière à ce qu'on ait un vrai poids au niveau des politiques et qu'on voilà et qu'on soit les nouveaux résistants de la modernité en tout cas n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez en tout cas à cet avis tranché celui de Alain Zawani en nous laissant vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 bien sûr aussi par mail lgf.fr ou sur le hashtag lgf officiel on va parler maintenant et avant de retrouver l'avis tranché de notre avis Enver de Santos dans un instant du Maroc plus d'un mois qu'il est en prison au Maroc d'Acer Zebzeti qui doit alors selon les médias français RFI notamment être entendu par un juge Nasser Zebzeti le leader de la contestation dans la région du RIF arrêté à la fin du mois de mai dernier et lui qui est aussi sous le coup de d'autres chefs d'inculpation donc selon encore une fois RFI mais contredit par les médias marocains Anan pour s'expliquer sur des soupçons notamment de financement étranger du mouvement tu nous parlais tout à l'heure de cette monique somme de 300 voilà 300 46 euros donc ça fait bien rire en fait les avocats de Nasser entre autres donc là aujourd'hui ils cherchent comme dire la petite bête pour l'emprisonner de manière longue et que ça sécurise un petit peu le pouvoir de la monarchie au Maroc donc ce qu'il y a à déplorer dans cette affaire c'est qu'on a plusieurs organisations qui se manifestent parce qu'aujourd'hui Nasser tout comme il y a à peu près 120 autres personnes qui ont été emprisonnées ils subissent des violences morales et physiques qu'on a Amnesty International je crois qui demande à ce qu'une enquête soit diligentée et au-delà de ça moi ce qui m'a fait bondir hier soir c'est quand je lis que ce monsieur en fait qui est là pour défendre les droits des rifins mais par extension les droits de tous les marocains c'est qu'ils risquent une peine d'emprisonnement supérieure à 20 ans donc sauf que ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui les manifestations ça fait des mois qu'elles durent et que les marocains que ce soit les gens du Rif ou même d'autres ne se tairont pas donc la stratégie politique je pense qu'elle est très 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 mal menée comme on a pu voir ce samedi on a eu une manifestation pacifiste à Rabat qui a été violemment réprimée réprimée alors avant de t'écouter là dessus il faut rappeler quand même que le montant en tout cas modeste de ce financement venu de l'étranger fait ironiser les avocats pour un client qui cumule quand même l'échelle d'inculpation pour le moins sérieux atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays violence avec prélimitation ou encore trouble à l'ordre public défiance de Zabzafzzi estime qu'avec un peu de clémence la condamnation pourrait se situer autour de 20 à 30 ans de prison ferme 20 à 30 ans de prison ferme une audition qui normalement interviendrait d'ici quelques jours alors que les pouvoirs publics envoient des signaux ces derniers jours contradictoires à destination du mouvement de contestation aujourd'hui si Nasser Zabzafi et ses partisans sont condamnés aussi lourdement c'est juste dire non en fait au droit au peuple marocain de dénoncer des injustices aujourd'hui droit à la sûreté nationale je veux bien mais ils sont là juste pour dénoncer des injustices et parce que économiquement ils sont totalement isolés donc on peut pas mettre en prison des gens 20 à 30 ans je pense que ça va être très grave ce qui va se passer la réponse de l'état marocain c'est donc d'un côté retrait partiel des forces de l'ordre de la région annoncée sur ordre du roi le 3 juillet dernier et dispersion violente de l'autre d'un rassemblement auquel faisait référence Alain d'un rassemblement féminin de soutien au mouvement ce samedi soir à Rabat vous avez vu les images ? non perso j'ai pas vu ce qui se passe en fait c'est qu'on a un rassemblement qui a pas été déclaré auprès de la Walia donc de la préfète on a je sais pas peut-être sur les images peut-être une cinquantaine de policiers habillés en vert qui se mettent au milieu de la foule qui pour se protéger en fait des coups s'allongent en fait s'allongent et puis on les voit les frapper à coups de pied essayer de les soulever des jeunes filles une jeune fille moi ça m'a extrêmement marqué qui a peut-être 18 ans 19 ans qui se fait en plus insulter en toute sincérité la violence oui ça a été violemment réprimé mais pas si violemment que ça enfin ils sont pas non plus fait tabasser mais ils ont quand même reçu des coups de pied assez forts mais c'est les insultes c'est les insultes on vient insulter les mères mais enfin les mamans les papas vous savez les nandines vous connaissez ça voilà je sais pas aucune organisation de cette milice policière aucune sommation en fait à ce que la manifestation parte en fait se disperse boum on rentre sur les gens comme ça on tape des vieux des femmes des jeunes filles de 18 19 ans on les insulte enfin c'est quoi ça alors est-ce que ça risque de terminer mal cette histoire en Maroc je me demande à qui profite le crime en fait t'as un peu l'impression d'avoir les prémices du printemps arabe qu'on a eu dans d'autres pays un peu avant c'est appelé l'automne enfin l'hiver arabe plutôt voilà l'hiver arabe le déluge arabe et là tu sais pas exactement comment ça va se terminer est-ce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de morts est-ce que justement c'est une tentative de déstabiliser justement le royaume parce que ça n'est pas le premier cas c'est pas le premier cas de violence il y a eu un ouvrier qui a été mort dans la benne ordure je crois oui oui c'est ça voilà ce sont des choses que l'état fait qui ne sont pas normales ça vient du grand n'importe quoi c'est cette manière de décourager en fait les révolutionnaires on peut les appeler comme on veut ce qui était ce qui se passait au temps de Hassan II l'air Hamo aujourd'hui on ne peut plus le faire parce qu'il y a la voilà en face on a des jeunes on a des femmes on a des personnes âgées qui sont équipées d'un téléphone portable et qui revendiquent leurs droits donc il doit y avoir une écoute active s'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi et bien on doit les identifier mais à côté de ça on n'oublie pas qu'il y a des manifestations qui durent depuis 9 mois et qui sont aujourd'hui à Casan Blanca qui sont aujourd'hui à Rabat donc on ne peut pas se dire juste on est là pour aujourd'hui je pense que le pouvoir marocain après je ne peux pas dire c'est le roi ou qui exactement mais je pense que la stratégie elle est très mauvaise c'est bon le Maroc de la répression c'est fini mais pourquoi ce n'est pas relayé par les médias français justement parce que tu as un peu l'impression que c'est on voit le roi du Maroc sur beaucoup de voilà il a serré des mains c'est relié par la presse depuis des mois c'est très bien relayé par la presse française elle ne le met pas en avant oui mais peu importe à la rigueur j'ai envie de dire c'est un problème marocain donc relayé ou pas relayé la solution elle ne viendra certainement pas de la France et même si elle venait on n'en veut pas donc c'est un problème marocain avec une réponse des citoyens qui est de dire aidez-nous donnez-nous un souffle d'air luttons contre la répression luttons contre les abus policiers et investissons dans des territoires c'est tout ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par exemple les marocains de France parce que toi justement t'es d'origine marocaine de France qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement ? après ce qu'il y a c'est qu'il y a le problème en fait il y a des marocains de France il y avait des manifestations de France voilà ou de Belgique qui eux viennent soutenir en fait je ne sais pas comment on peut appeler ça ce soulèvement donc là du coup effectivement c'est un peu compliqué parce qu'on peut dire qu'on essaye de renverser la royauté donc c'est compliqué après effectivement des manifestations des appels à la conscientisation comme on fait je pense que c'est aux marocains du Maroc et puis surtout au pouvoir marocain de prendre en compte les demandes de ce territoire tout simplement alors de cette situation évidemment avec respect vous en parlez vous réagissez par mail lgf.fr sur le mobile répondeur aussi 06-18-21-56-41 ou en nous appelant au 01-40-33-9000 ou à n'importe quel moment on peut intercepter un appel venant tout droit du standard avant de parler de la loi travail qui est en discussion ça a démarré aujourd'hui ça va durer jusqu'à fin août à peu près on va passer maintenant échanger littéralement de sujet pour parler de télévision avec Enver de Santos Jingle à vitranche La télévision mon cher Enver et bien je vais commencer par lire un petit extrait d'un bouquin qui s'appelle Les dirigeants face au changement aux éditions du 8ème jour donc je commence il y a beaucoup de façons de parler de la télévision mais dans une perspective business soyons réalistes à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit or pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible c'est-à-dire de le divertir de le détendre pour le préparer entre deux messages ce que nous vendons à Coca-Cola c'est du temps de cerveau humain disponible cet extrait il est fait par Patrick Lelay ancien PDG de TF1 qui avait été interrogé parmi d'autres patrons à l'époque dans ce livre je crois que ça fait bien dix ans que le livre a été édité si je ne me trompe pas en tout cas pour la première édition et l'idée c'est qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses sur oui mais nos enfants regardent la télé réalité cette télévision poubelle et patati et patata juste un parallèle avant Love Story avant Love Story dans les années 2000 le tout premier Love Story le tout premier Big Brother à la télévision ce qu'il y avait jusqu'à 18h c'était Dorothée c'était le club Dorothée oui je m'en souviens et le truc c'est que les gens n'arrêtaient pas de dire oh mais Dorothée elle a toute la télévision pour elle et patati on passe n'importe quoi sauf que à l'époque il n'y avait pas cette espèce de notion de on va utiliser les gens en les mettant à poil pour gagner de l'argent pour essayer de se faire de la thune un maximum etc à partir de là il y a eu une espèce de dérive de dérive incroyable sur la télévision et elle ne concerne pas simplement les télévisions de télé-réalité c'est elle concerne également l'approche qu'on a de la télévision c'est cette approche qui est que la télévision dit forcément la réalité on va présenter pour bien voilà juste avant les élections on va mettre plein plein de reportages sur la violence intervention à Cannes intervention à Nice intervention policière ou voilà la délinquance voilà la drogue etc et tout ça va se faire dans le plus grand calme dans le plus grand calme pourquoi ? parce que les gens vont absorber ils vont absorber tout ce qui est à la télévision on va leur reproduire des images super violentes comme si c'était du divertissement et les gens ils vont se faire leur opinion comme ça et c'est comme ça qu'ils vont tout simplement choisir pour qui ils vont voter choisir comment ils vont consommer et moi j'ai simplement envie de dire aux gens mais éteignez votre télévision éteignez votre télévision parce qu'à un moment donné c'est en train de vous rendre complètement stupide pour pas dire autre chose comme j'ai dit tout à l'heure on est consommateur consommacteur parce qu'on n'arrête pas justement de se plaindre du côté oui la télévision est nocive etc mais au final les audimates sont toujours aussi toujours aussi haut le prix de la publicité entre un match de foot et enfin dans un match de foot est toujours aussi haut voilà donc moi j'ai envie d'appeler les gens à réagir d'éteindre la télévision peut-être de faire autre chose de lire de parler avec les enfants ou d'écouter la radio d'écouter la radio par exemple voilà un gamin bah voilà quand on lui explique c'est quoi la Shoah ou quand on lui explique c'est quoi le 17 octobre 1961 bah c'est pas la télévision qui va lui expliquer c'est pas des gens qui veulent simplement faire le buzz ou qui veulent se présenter avec une jolie chemise blanche qui vont l'éduquer donc peut-être qu'il faudrait expliquer ça aux gamins parler avec eux passer moins de temps devant la télévision voilà mon coup de gueule bon et bien Alain qu'en penses-tu ? c'est bien ou pas ? passer moins de temps devant la télévision oui passer moins de temps effectivement devant la télévision parce que ça abrutit l'esprit et surtout ça abrutit la résistance on dirait une révolutionnaire qui parle mais oui il faut être au fait de notre histoire moi c'est ce que j'ai retenu c'est que pour comprendre le monde présent il faut être au fait de notre histoire et que l'histoire effectivement c'est pas la télé qu'on va vous l'expliquer c'est tout un travail de recherche de réflexion de méditation donc oui soyons résistants acteurs très bien alors avant de parler de la loi travail qui est en discussion vous savez depuis aujourd'hui à l'Assemblée Nationale on va rejoindre Karim qui nous appelle de Paris qui souhaitait parler d'ERARC qui est le mouvement de contestation donc au Maroc Karim bonsoir oui bonsoir Christophe ça va bonsoir Karim bienvenue à vous bonsoir Karim vous êtes marocain ? oui il est marocain oui je suis marocain je suis du sud je suis du sud je suis doire Zazette enchanté Karim alors on vous écoute pour votre avis donc là en fait j'appelle parce qu'il y a beaucoup la dernière fois il y avait un intervenant qui a un petit peu dit que le mouvement de Héra qui est des ils sont là pour pour faire de la zizanie et pour et que voilà c'est un petit peu téléguider de l'extérieur je sais pas quoi moi je veux juste dire que le mouvement de Héra c'est en fait ce qui se passe à Al-Chassime depuis 9 mois ça se passe dans beaucoup de villes au Maroc c'est juste que c'est pas trop très très relayé il suffit d'y aller par exemple il y avait des manifestations à Khribga il y avait à Marrakech où les manifestations étaient dispersées avec force c'est pareil donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça se passe dans toutes les régions du Maroc c'est que les Marocains demandent juste leur simple droit exactement leur droit et surtout la corruption la corruption ça devient insoutenable exactement donc voilà je soutiens le Héra et je demande que la liberté pour Nasser Zafi en tout cas on s'étient le Héra en tant que force qui veut être dans la construction d'un Maroc positif voilà et unis voilà donc après effectivement on a des sons de cloche un petit peu différents de personnes qui prônent le séparatisme mais je suis contente que vous ayez appelé Karim pour dire qu'effectivement vous qui êtes du sud moi qui suis de Rabat Casablanca et bien on est aussi solidaires nos compatriotes du RIF exactement et il faut arrêter de dire que voilà c'est des séparatistes il y en a certainement ils demandent tout simplement leur droit et je veux juste dire qu'une chose c'est que ça se passe aussi dans il y a des régions où ça fait des années que les gens il y a par exemple si vous allez dans le Haut Atlas où vous allez des tribus ça fait deux ans que les gens vont aller voir les responsables le problème c'est que les responsables ne les calculent même pas exactement au bout d'un certain temps ce qu'il a fait avec le Hiraq c'est que le problème c'est qu'ils veulent interviewer ils veulent parler directement aux autorités les vraies autorités pas aux gens qui représentent rien du tout et ce que je voulais souligner justement c'est que le mouvement Hiraq a mis complètement le 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 exactement on a vu maintenant que les 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 partis politiques servent à rien on a vu qu'on verrait s'il n'y a aucun ils sont là juste aujourd'hui il y a un pouvoir du Merzen qui est très très fort et effectivement s'il y a quelque chose à renverser et ben c'est ce pouvoir là Oui bien sûr, parce qu'en fait Le problème c'est que les gens croient toujours Que c'est le premier ministre Lui-même L'ancien premier ministre Il l'a dit lui-même, il l'a dit Je n'ai aucun pouvoir, il l'a dit lui-même A partir de là, quand un premier ministre Il dit, j'ai aucun pouvoir acquis Il faut arrêter de se voiler la face Le vrai pouvoir c'est le roi C'est la monarchie, c'est le Mkhazine Qui est la colombe verte En fait le problème au Maroc c'est qu'on a Presque un double état On a le Mkhazine C'est vrai il y a des institutions Mais c'est complètement piraté par le Mkhazine Il faut arrêter au bout d'un certain Je veux juste souligner qu'il y a Beaucoup de gens qui sont Emprisonnés pour rien Parce qu'ils ont Sorti des scandales Que ce soit à l'intérieur Des institutions Que ce soit des policiers Des simples citoyens Qui ne sont pas d'accord avec ça Merci Karim Karim à très bientôt Merci à vous en tout cas Pour votre positionnement Très tranché, très arrêté Aussi sur la situation De cette contestation au Maroc En deux minutes On va parler de cette actualité française C'est l'engagement du ministre Nicolas Hulot A la fermeture d'ici 2025 De plusieurs réacteurs nucléaires Pour respecter la loi Sur la transition écologique Si le gouvernement Respecte ces engagements La part de l'atome Dans la production d'électricité Sera ramenée A 50% Dans 8 ans Et au fur et à mesure De la réduction De la consommation énergétique Des français Et de la montée en puissance Des énergies alternatives Des réacteurs nucléaires Vont être fermés Nicolas Hulot estime Que cela peut aller Jusqu'à 17 réacteurs Peut-être Mais il précise Que la situation économique Sociale Et la sécurité De chaque réacteur Fara l'objet D'un examen particulier L'objectif De réduire de 75% Actuellement A 50% La production d'électricité nucléaire D'ici 2025 Est une promesse de campagne D'Emmanuel Macron De même Que le doublement De la capacité De l'éolien Et du solaire D'ici 2022 Mais la polémique Qui a entouré En avril dernier La décision De fermeture De la centrale De Fessenheim Seulement Après la mise en service De l'EPR De Flamanville Montre bien La difficulté De l'exercice Par ailleurs Emmanuel Macron S'est engagé A ne prendre Aucune décision stratégique Avant que l'autorité De sécurité nucléaire Ne se prononce Sur la durée De vie des centrales Des conclusions Attendues En 2018 Pour ce qui est De cette proposition Donc d'allons Jusqu'à fermer Jusqu'à 17 centrales nucléaires Celles de Nicolas Hulot Est-ce que c'est bon Ou pas Pour la suite De la position énergétique De la France Ils se sont engagés Sur réduire le nucléaire Sur la transition énergétique Etc Donc bah oui Moi je trouve ça Très bon Après En face Est-ce qu'il va y avoir Des manifestations Des personnes qui travaillent A l'intérieur des centrales nucléaires Certainement Mais voilà En tant qu'écologiste Moi je trouve que c'est Une bonne chose Oui oui Ça permet d'accéder à d'autres manières De créer de l'énergie Très bien C'est de l'investissement Différemment C'est même génial Après la question C'est savoir comment ça va se passer Après C'est comment justement On va migrer peu à peu Vers de nouveaux emplois Vers l'énergie propre C'est un investissement C'est un investissement De plusieurs centaines De milliards Moi je suis totalement Pour la fermeture De dollars Voilà Allez Bon Il faut qu'on avance Parce qu'on a la pub On a le coup de coeur Et puis il faudrait qu'on parle Aussi un peu de la loi travail Parce qu'on va beaucoup en parler Ça commence aujourd'hui A l'Assemblée nationale Eh bien Qui nous reste Et Pas très très long On peut le dire Vous voyez Ça passe très vite Quand on est bien accompagné Juste en un mot Pour vous signifier Que la réforme Du code du travail Commence aujourd'hui Donc son passage Devant l'Assemblée nationale Libérer L'énergie des entreprises Tout en protégeant Les actifs C'est l'objectif Affiché Par le gouvernement D'Edouard Philippe Parmi les mesures L'approfondissement De l'inversion De la hiérarchisation Pardon Des normes Le plafonnement Des indemnités Prud'homales En cas de distanciement Le texte Qui habilite L'exécutif A légiférer Par ordonnance Est une procédure Accélérée Deuxi 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 Et derrière Pour l'instant Il n'y a pas De rendez-vous Avec les syndicats C'est à dire Qu'on va nous mettre Sous le nez C'est le cas De le dire Un texte Pas à négocier On échange La CGT A fait 15 pages De propositions On a beaucoup De propositions Mais on ne sait pas On nous dit On va regarder Peut-être que Certaines seront retenues Ça c'est pas du dialogue social Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà Philippe Martinez Ce matin Donc De la CGT Chez nos confrères De RMC En un mot La loi travail Est-ce que c'est le premier Grand danger Du quinquennat Macron ? Vas-y C'est à ton tour Enver Je pense que c'est le seul Non c'est pas le seul Entre ça Et les vaccins Et tout ça Non non Il y en a plusieurs Non mais après Il y en a plusieurs C'est le sens de la bonne Formule C'est le seul C'est surtout que C'est ce qu'ils veulent Les occuper Pendant ces 5 prochaines années Ils arriveront pas Même s'ils font passer Un texte par ordonnance Ou par ce qu'ils veulent Là cet été Tu as espoir Ça va être Même pas C'est sûr et certain Ça va être la problématique De ce quinquennat Oui La révolution commence par là Anna Pareil Tu partages ou pas ? Ça va être un grand problème Oui C'est un grand problème Et il faut se réveiller Donc Dénonçons le sens De la formule Et regardons vraiment Ce qui se cache Derrière tout ça Il y a eu plus de 200 amendements Proposés par la France insoumise Là pour le coup Violemment rejetés Sans aucune considération Et en plus avec le rire ironique Oui Bah oui Ils ont la majorité absolue En même temps Oui oui Bon allez C'est parti pour les coups de coeur C'est parti le jingle France Maghreb 2 Le coup de coeur On commence par madame Exactement Bah aujourd'hui Je vous parle D'une comique Que je viens de découvrir Qui s'appelle La Bajon Mais qui est très connue Donc un one man show En fait Où elle est déclarée Folle alliée Par son psychiatre Donc La Bajon S'échappe de l'asile Pour investir La scène comique Intergalactique Donc en avant première On va vous balancer Un sketch Génial Donc femme de ménage A l'Elysée Qui a été partagée 11 000 fois Plus de 1,8 million De vues Et je vous invite A aller réserver Vos places Pour les prochains spectacles Sur www.labajon.com Le prochain étant Le 17 juillet A Avignon Donc un grand bonjour A mes amis d'Avignon Ils se reconnaîtront Je vous aime très fort Allez c'est parti On écoute Bonjour Enchantée Je suis la femme de ménage De l'Elysée Pour être femme de ménage De l'Elysée Vous avez un bac plus combien ? Plus 2 ? Plus 3 ? Juste un bac plus de l'eau Là ils ont sécurisé Tout le périmètre de l'Elysée C'est au cas où Ce monsieur Macron Il arrive S'il sécurisait autant les emplois C'est ici qu'on utilise la France ? Apparemment Donc les locaux sont libres ? J'en refais des petites bagues C'est Didier de la Sécu Venez Ils ont pas déroulé Les tapis rouges aujourd'hui ? Non pas pour moi Non 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 Ça c'est pour les politiciens Le tapis rouge Maintenant que monsieur Macron Est président On a des sponsors à l'Elysée Bah ça a une autre gueule hein C'est là où le président Prend ses petits bains Emmanuel Macron ? Emmanuel Macky ? Les robinets en or C'est pas un peu trop ? C'est le président quand même En même temps Le jaune c'est la couleur De En Marche Le mouvement là Enfin moi quand on voit du jaune Je comprends le message Oups C'est les WC présidentiels Regarde moi ça Ça veut redresser la France Il ferait mieux de redresser La cuvette des toilettes J'imagine que du coup Vous allez voter à chaque fois ? Non Bon de toute façon Qui que ce soit qui habite ici C'est toujours les mêmes Qui n'est pas la merde Voilà c'est tout propre C'est ici que Monsieur Hollande Il aimait bien dormir Regarde moi ça Voilà voilà Il y a un préservatif C'est un préservatif à monsieur Hollande ? Oui Je lui donnerai à monsieur Macron Il fera des orlés C'est ici que couchent les présidents ? Ils ont plusieurs chambres Ça c'est la plus petite C'est ici qu'a été conçu Julia Julia Sarkozy Mais monsieur Sarkozy Pensait que ça allait lui faire Gagner l'élection Mais bon Comme elle lui a pas fait Gagner la présidentielle Ils ont décidé C'est pas la garder je crois Je passe pas pour des cons moi La famille de monsieur Macron Et la famille de Brigitte Habitent à l'Elysée Et ça va Emmanuel Macron Il s'entend bien Avec les enfants de Brigitte Ah ouais Monsieur Macron était dans la classe De la fille à Brigitte Ah ouais c'était chouette Ça leur fait un point commun Ça leur fait deux points communs même C'est quoi le deuxième ? Ah Brigitte Les deux l'ont têtée Ils ne me répondent jamais Quand je leur fais des blagues Vous en pensez quoi De ce nouveau gouvernement Parce qu'on a quand même Des ministres qui s'y connaissent Dans leur domaine A la santé on a une médecin A l'éducation on a un prof On a même une ministre des sports Médaillée olympique Et au ministère de la justice Ils ont mis Berrou Non s'ils avaient mis quelqu'un Qui s'y connaissait vraiment Au ministère de la justice Ils auraient mis Fillon C'est à dire qu'on bosse pas Pour des cons hein Vous en pensez quoi De notre nouveau premier ministre Edouard Philippe A cette ancienne maire du Havre Je crois qu'il sera bien Quoi de mieux que le maire D'une ville portuaire Pour mener les gens en bateau hein On connait pas cette partie Des jardins de l'Elysée Ça c'est des parties Complètement confidentielles D'ailleurs c'est là Que madame Macron Brigitte Vient se ressourcer De temps en temps Elle aime bien Ah il se plaît à l'Elysée D'ailleurs elle est tellement bien Qu'elle a commencé à faire Comme toutes les premières dames Elle écrit un bouquin Ah oui déjà ? Déjà le titre Ça va s'appeler Le journal de Brigitte Jaune J'ai des petites blagues Voilà Un extrait de la Bajon C'est plutôt pas mal Ça se déroule sur 6 minutes Le démarrage est pas mal Mais alors la fin est juste succulente Donc je vous invite à aller découvrir Ce sketch déjà sur Youtube Non franchement à voir à voir Bon alors ton coup de coeur Rapidement Bah mon coup de coeur à moi Il est très rapidement C'est sur les livres Que beaucoup dénigrent Les Twilight Harry Potter Divergent etc Pourquoi ? Parce que justement Ce sont des livres Qui ont réussi à ramener Les petits vers la lecture Quand je dis les petits Bah c'est parce que Bon on vieillit un peu Et à 11 ans Bah on est Voilà Les ados Voilà les ados etc Voilà Ils aiment lire ce genre de bouquin Que soit du Twilight Que soit du Harry Potter Ouais Voilà des autres anciennes versions Pour du Divergent Pour du plus récent Ou je sais plus Le dernier J'ai oublié le nom Mais quoi C'est super bien écrit Ça fait appel à l'imagination Voilà C'est pas de la grande Grande littérature C'est pas du Balzac Mais c'est du bon livre Et ça force les petits Justement à faire ce qu'ils aiment Lire des bouquins intéressants Les remettre dans la littérature Et franchement Je pense qu'il y a plein Plein de jeunes auteurs français Qui essayent de se lancer Dans l'Héroïque Fantasy Ou d'autres livres Et franchement Moi je les invite à continuer Parce que bon Un Game of Thrones français C'est possible Et ça met nos gamins Dans la lecture moderne Voilà Bon coup de coeur Mon cher ami Enver On rappelle aux auditeurs Évidemment qu'ils peuvent Toujours Continuer de commenter L'émission Tant qu'ils le veulent Via le mobile répondeur 06 18 21 56 41 Merci beaucoup Anna-Anne Enver Ce fut un plaisir Comme d'habitude J'espère qu'on a régalé Nos auditeurs Et puis moi pour ma part Je vous dis à la semaine prochaine Merci beaucoup Anna-Anne Merci Enver Et bonne soirée Dans un instant Le grand forum Qui se poursuit juste derrière Le rappel de l'actualité De ce soir Bonjour à tous Les sénateurs ont commencé A étudier le projet de loi Sur la moralisation De la vie publique Cette réforme comporte Deux textes Une loi ordinaire Et une loi organique Qui modifie les règles De financement des partis Et des campagnes électorales Il prévoit des mesures Visant à mettre un terme Au conflit d'intérêts Notamment autour Des activités de conseil Et à moraliser Les embauches De collaborateurs De parlementaires Et de membres Du gouvernement Pendant ce temps-là Les députés penchent Sur le texte Visant à réformer Le code du travail Un texte vivement critiqué Par les formations de gauche Et les syndicats La CGT et FO Appellent déjà A des manifestations A la rentrée de septembre 80% des ménages français Exonéré de taxes D'habitation en 2018 Emmanuel Macron A tenu l'une de ses promesses De campagne En donnant son feu vert Cela représente Un manque à gagner De 10 milliards d'euros Pour les communes Que l'Etat s'engage A compenser A l'euro près La France pourrait éteindre 17 réacteurs nucléaires D'ici à 2025 C'est ce qu'annonce Aujourd'hui Nicolas Hulot L'objectif est de réduire A 50% la part du nucléaire Dans la production d'électricité Aujourd'hui le pays Compte 58 réacteurs Répartis sur 19 centrales Aux Etats-Unis La Californie affronte De violents incendies 5 000 pompiers sont sur le pied de guerre Pour tenter de stopper Les 14 feux de forêt Qui se sont déclarés Après 5 ans de sécheresse Des milliers d'hectares De végétation Sont encore en ce moment La proie des flammes A Marawi Dans le sud des Philippines Les djihadistes Envoient des enfants au combat Des terroristes liés A l'organisation Etat islamique Occupent certains quartiers De la ville Depuis le 23 mai dernier Plus d'une centaine De djihadistes Résistent encore Aux assauts De l'armée philippine A Wimbledon La numéro 1 mondiale Angélique Kerber Stoppée en 8ème de finale Elle a été battue en 3-7 Par l'espagnol Garbine Muguruza En car Muguruza Affrontera la russe Svetlana Kuznetsova Le tour de France Avec une journée de repos En Dordogne Aujourd'hui pour les coureurs A l'issue de la 9ème étape Le britannique Chris Froome Est toujours en jaune L'allemand Marcel Kittel Conserve le maillot vert Tandis que le maillot à poids Est sur les épaules Du français Warren Barguil Demain 10ème étape Entre Perigueux Et Bergerac Soit 178 kilomètres La suite de ce grand forum Pour cette dernière partie Est le zapping Pour ce lundi Les républicains Semblent donc Avoir acté La rupture Avec ce que l'on appelle Les constructifs C'est à dire Les membres du parti Qui se définissent Comme macro-compatibles Prêts à travailler Donc avec la majorité présidentielle Plusieurs de ces élus Affirment en effet Avoir reçu une lettre Leur annonçant Qu'ils étaient Sur le coup D'une procédure D'expulsion du parti Les cadres Donc semble-t-il Serait de question Passent la vitesse supérieure Alors que mardi Est prévu un bureau politique Des républicains Thierry Solaire Est l'un des constructifs Concernés par cette procédure Il ne décolère pas D'une telle méthode Il l'a dit sur BFM TV Hier soir Je ne crois pas Que ce soit très sérieux De gérer comme ça Les formations politiques Les républicains Cognent une lourde défaite A l'élection présidentielle Si on cherche les coupables De cette défaite C'est plus ceux à mon avis Qui ont été à l'oreille De François Fillon Lui dire de continuer Sa campagne coûte que coûte Qu'ailleurs Qu'il faut les chercher A cause de ça Bien sûr on est minoritaire Et si vraiment C'est plus l'UMP Que j'ai connu C'est-à-dire un parti De la droite et du centre Un parti européen Un parti qui veut Porter des réformes puissantes Sur un plan économique Et qui donc A vocation à voter Toutes les réformes De ce gouvernement Qui vont dans le bon sens Je n'aurai plus rien A faire dedans La colère de Thierry Solaire Donc en rupture totale Avec la décision Du parti républicain Désormais d'exclure Les constructifs Il n'est pas le seul Thierry Solaire Le maire de Nice Christian Estrosi Ne matchent pas ses mots Comparant cette démarche Cite à des bûchers Au procédé stalinien Fin de citation Alors face à cette situation Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde Propose lui La création d'un nouveau parti Un nouveau parti Qui inclurait à la fois Le centre et la droite Progressiste Jean-Christophe Lagarde Lui-même Macron compatible Et qui a fait cette annonce Hier sur France Inter Cette reconstruction Du centre et de la droite Progressiste Il faut qu'elle trouve Son parti politique Et je vais même vous dire C'est pas pour nous Tous les français Qui n'ont pas fait En marche Leur parti politique Il y en a beaucoup C'est même une très grande majorité Notamment dans ceux Qui se sont abstenus Et qui ont dit On lui laisse sa chance Mais on va voir Il faut bien qu'ils trouvent Une maison Ils n'ont pas envie D'être une dérive droitière Comme certains souhaitent L'imposer aux républicains Ils n'ont pas envie D'être en marche Ou d'aller dans la démagogie De Mélenchon Et de Le Pen Et bien cette maison là C'est la maison Que je souhaite Que nous construisions ensemble Jean-Christophe Lagarde Donc qui se prononce Pour la création D'ici l'automne D'un nouveau parti politique Il a été largement commenté hier Le nouveau dispositif Du compte pénibilité Qu'Edouard Philippe Le Premier ministre A présenté samedi Aux partenaires sociaux Via une lettre Pour rappel Le compte pénibilité Est censé permettre Aux salariés du privé Qui occupent un poste difficile De leur permettre De cumuler des points Afin de partir Plutôt à la retraite Notamment jusque là C'était une usine à gaz Pour les petites et moyennes entreprises A dit la ministre du travail Muriel Pénicaud Qui ce dimanche Sur Europe 1 A expliqué les bienfaits Du nouveau dispositif Souhaité par le gouvernement Écoutez là Nous avons une solution A proposer aux partenaires sociaux Qui garde intégralement Les droits des salariés Et même qui va accélérer La mise en oeuvre Parce qu'au lieu d'attendre 20 ans dans le système précédent Il y en a 10 000 Qui pourront bénéficier De cette mesure Dès l'année prochaine Mais en même temps La déclaration De tous ces sujets ergonomiques N'est plus du tout A la charge des entreprises Ça sera par examen médical Ça sera pris en charge Dans la branche De la sécurité sociale Concernée Donc ça simplifie complètement Ça libère les PME D'une obligation Franchement Utile à gaz Donc ça c'est tout à fait L'esprit De la manière dont on travaille Voilà la ministre du travail Une solution durable On a l'impression d'un éternel recommencement Oui et d'une certaine manière La répétition de la répétition Tourne à l'absurde Et nous savons tous Et nous savons tous Depuis un an et demi Ce qu'il faut faire Quand je dis Nous savons tous Il s'agit évidemment De l'ensemble Des acteurs institutionnels Et associatifs Sans une véritable répartition Sur l'ensemble du territoire Et la mise en place De centres de premier accueil C'est-à-dire de centres de transit D'une capacité De 400 à 500 personnes Dans les grandes capitales régionales Et bien La scène de ce matin Va se reproduire Alors des solutions La maire de Paris En a proposé hier à Nidalgo Elle demande une loi Justement sur l'accueil des migrants Et sur l'intégration Vous le disiez Une répartition organisée Sur tout le territoire Mais aussi un fonds d'accueil D'urgence notamment Faut en passer par la loi Aujourd'hui Les bonnes volontés Le volontariat ne suffit plus ? Je pense qu'il faut Que l'Assemblée nationale Se saisisse de cette question Vous savez Je vais résumer Les objectifs En quatre mots Anticiper Parce que La situation va perdurer Les migrations Ne vont pas s'arrêter Demain matin Et notre pays Va continuer A devoir Assumer Sa part de travail Et la protection D'un certain nombre De réfugiés Qui arrivent sur le territoire Et pour cela Il faut des structures adaptées Mais il faut les planifier Il faut répartir Sur l'ensemble du territoire Il faut harmoniser Les règles d'accueil On ne peut pas avoir Des règles différentes D'accueil D'entrer dans les préfectures Suivant L'endroit du territoire Où on se trouve Sur notre sol Puis Vous savez Organiser Maîtriser Cette question migratoire C'est la meilleure façon De faire reculer Les populismes Sur cette question Parce que Ce sont les images Du désordre Qui alimentent Le rejet Les riverains Portes de la chapelle Sont excédés Et excédés Par un spectacle indigne Depuis un mois et demi Voilà Pierre-Henri Directeur de France Terre d'Asile Réagissait Chez nos confrères de France Info A ces expulsions Qui ont eu lieu Portes de la chapelle Et d'ailleurs Des migrants Qui reviennent Et se réinstallent Après cette expulsion Donc tout ça Pour ça finalement Voilà pour ce qui est Du zapping De ce lundi Sur France Paris Dans votre émission Le Grand Forum Je rappelle que vous pouvez réagir Bien sûr à n'importe quel moment Dans cette émission Via le Mobi Répondeur Sur le 06 18 21 56 41 Bon début de soirée avec nous France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour en solider Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut Sous-titrage Société Radio-Canada